Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bonsoir tout le monde! Comment ça va? Ça va super bien toi! Ça va bien, ça va bien. Ce soir on a une nouvelle invitée qui est supposément spéciale. Je vais laisser ça présenter. Vas-y! Je m'appelle Camilla Saint-Pierre, c'est ma première fois aujourd'hui que je viens ici. Bienvenue! Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! On va passer à... Oui, moi c'est Clément, vedette de cette émission bien sûr. Qui est très peu regardée. C'est un détail. Puis bien il y a moi, je suis l'animatrice normalement d'Intercom Jaune, mais là, on fait une petite rotation, on fait animer les jeunes aussi, c'est vraiment cool. Fait que je suis là pour parler quand même avec vous autres. Puis, tu veux-tu parler du sujet? Bien oui. Aujourd'hui, notre sujet, vous avez vu dans nos podcasts précédents, on a parlé de dépendance en général. Alors aujourd'hui, on va parler spécialement des dépendances au cellulaire, aux réseaux sociaux. C'est appareil qu'on... Il y en a beaucoup quand même, parmi les jeunes. Oui, c'est appareil qu'on a tous les jours dans nos poches. Fait que des fois, ça peut nous mener à des dépendances. Puis Mégane est là pour nous en parler aujourd'hui. Je te laisse la parole. C'est ça, parce que justement, moi, en plus de l'Intercom Jaune, des comités jeunesse, je m'occupe de faire des ateliers prévention des dépendances dans les écoles. Je ne sais pas si vous le saviez, mais... Puis, j'ai justement un atelier pour secondaire 1 qui traite justement des cellulaires, médias sociaux, les jeux vidéo, tout, ce qui est au niveau de la dépendance de tout ça. Fait que, bien, ça, je voulais commencer l'émission, dans le fond, avec un petit quiz que même vous, à la maison, vous pouvez faire. C'est vraiment simple, là. C'est 12 questions, oui ou non. Puis après ça, on va voir, selon vos réponses, combien de oui vous avez dit. Bien, vous cotez où dans la dépendance au cellulaire? Êtes-vous prêts? On a-tu une feuille, quelque chose? Ah, bien, vous avez une assez grande mémoire pour ça, là. Mettons que tu dis oui, contacte tes doigts. Genre un oui, un oui. Si je dis 12 oui, je fais quoi? Je lève mes pieds? Oui. OK. Débrouille-toi, fais quelque chose, je lève quelque chose, débrouille-toi. Fait que, vas-y, Mégane. Parfait. Fait que, je me connecte presque tous les jours. Oui ou non? Oui. Oui, clairement. Je me connecte pendant des longues périodes de 3 à 4 heures consécutives ou plus. Limite, là. Oui. Hein? Oui. Oui. 3 à 4 heures dessus? Des fois, on ne s'en rend pas compte. Oui, c'est ça. Ça passe vite. C'est ça. Le soir, puis là, il est 5 heures, puis là, je ne sais pas, tu t'en vas te coucher à 9 heures, mais tu as quand même pensé 4 heures dessus. Tu ne te rends pas compte, mais ça arrive. Avez-vous sous vos cells? Moi, j'ai tout à fait une notification, genre, vous avez par jour une moyenne de 3 heures par... Oui. C'est quand même pas... C'est souvent en fin de semaine, ça. Oui. Tu sais, genre, le dimanche, tu reçois ça, puis là, tu te dis, « Ah, ton temps d'écran cette semaine a baissé. » Oui, c'est ça, c'est comme ça. Moi, j'allais sur mon home screen une affaire qui est écrite, genre, « Ah, aujourd'hui, vous avez utilisé votre téléphone pour genre 3 heures 36. » Oui, moi aussi, c'est ça. Puis là, à un moment donné, genre, je me rends compte qu'il est juste le matin puis ça fait déjà une heure que je regarde des TikTok puis je t'en tape. Bien, sur YouTube, il y a la nouvelle... J'ai vu ça il y a quelque temps sur YouTube. Quand tu te connectes tard le soir sur YouTube, tu as comme la notification qui te dit, « Il serait peut-être temps que tu ailles te coucher, tu sais. » Sérieux? Non, 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 non. Non, 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 non. On est rendus là, d'après vous. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a vraiment un problème de dépendance au cellulaire. Les foutues vidéos TikTok qui disent, « Oui, tu devrais aller te coucher, là. » Ça, c'est ce que je dis. Les vidéos seront encore là demain. Ça, c'est ce que je dis. Ça existe, hein. Si tu passes un certain temps à scroller, t'as une vidéo qui va pop-up de TikTok qui fait genre, « Hold on! You've been scrolling for way too long! Go get some food! » Ben voyons-toi! « And then come out later! » Oui, mais ça, c'est comme l'algorithme un peu. C'est pas comme une notification. C'est pas l'algorithme, c'est la vidéo qui compte ton feed. Oui, je sais de quoi tu parles, c'est bon. Mais genre, moi, j'ai haï ça à chaque fois, je fais comme « Non ». C'est après combien de temps? Moi, j'ai jamais eu ça. Ben, peut-être que moi, j'ai des problèmes mentaux. C'est peut-être ça. Pas mentaux, pas des problèmes de cellulaire. Pas la dépendance. Exactement. J'étais à deux doigts, là. Déjà. J'étais à deux doigts. Deux sur deux. Ah oui, donc, j'étais à deux doigts. T'as deux questions qu'on fait. Ah oui, c'est une question. T'as deux doigts de positif? C'est ça que tu voulais dire? Non, non, j'en ai juste un. Mais genre, j'étais à deux doigts, puis j'ai jamais lâché mon téléphone. Il va juste être képé après maman. Oui, ben, c'est normal. Ça fait partie de nos vies aujourd'hui. Puis c'est comme tu disais tantôt quand on a débuté. Le téléphone fait partie de nos vies. On l'a dans nos poches, à proximité, là. Il est à quelques centimètres de notre main chaque jour, là. Juste parenthèse. Est-ce que vous capotez quand vous n'avez pas votre cellulaire avec vous autres? Genre « Ah fuck, je l'oublie à la maison, genre. » Oui, c'est intense, là. Tu sais, mettons, là, tu l'oublies dans ta chambre, puis là, tu le cherches, là, c'est intense, là. Il faut que tu le trouves là, là. C'est ça? Ta vie, elle dépend quasiment. On est rendu là? Oui, avec un cellulaire. Mais c'est parce que la chatte, tout ce que moi, je n'y ai pas touché, j'ai eu des notifications qu'il y avait quelqu'un qui était mort, genre. Oh, mon Dieu. Oui, oui. Non, mais tu sais, c'est là que tu ne l'enches plus, là. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, t'es comme « Ah shit, je manque des nouvelles, genre. » Il a mangé des croquettes aujourd'hui, ça faisait deux semaines. Tu t'en fous peut-être un peu plus, genre. Mais il y a des nouvelles plus graves que tu reçois aussi par cet engin-là, que tu n'as pas le goût de manquer. Tu sais, là, on parle, on dirait, négativement de ça, mais il y a tellement des bons côtés aussi au cellulaire. Oui, c'est ça. Justement, pour les nouvelles, si justement, on a de la famille éloignée qu'on veut parler avec eux autres, se renseigner, ils sont pleins d'affaires. C'est facile, hein? Google, Slack. Oui, c'est ça. C'est un des épisodes que c'est ça. Ça ressemble à quoi, un bébé avorté, tu sais? Ah oui, oui, c'est vrai. C'est facile, là-même, puis... Tu le Googles, là. L'accès à l'information, c'est ça qui est... Surtout dans le temps de Noël, parce que dans le temps de Noël, c'est là que tu prépares toutes les parties, les réunions de famille, tout. Puis là, c'est important d'être informé sur ce qui se passe. Puis d'être connecté. Oui, oui. Avoir un groupe de famille. Dans le temps, comment ça fonctionnait? Vraiment, je me demande, avant, les cellulaires, fallait-tu que tu fasses un appel, genre, à mamie, pour savoir si t'es planifié? Soit après le mur, genre, ben là, mamie, est-ce que vous avez fait votre fameux ragoût? On s'en vient à ce soir, là. Ben oui. Ben oui. Puis dans le temps, on vivait tous dans le même village, là, tu sais. Aujourd'hui, on a besoin de la planifiée. Tandis que là, t'as la famille qui restait à Roya, moi, Salassa. Dans le temps, on n'avait pas ça, là. Dans le temps, on vivait tous dans le même village. Dans la même maison, là. Ben oui. T'avais, par exemple, dans notre coin chez nous, t'avais les brassards de Villebois, t'avais les tremblés de Valparadis. T'as toute la famille qui était ensemble, tu comprends-tu? Mais ça me manque, les maisons multigénérationnelles, genre. Ben, t'as-tu connu ça? J'ai eu ça une fois, puis c'était pendant le temps des fêtes, parce qu'on était pognés ensemble. Puis on était comme deux familles dans une maison, puis j'ai trippé. Ben, c'est clair. Ben, c'est ça. Mais tu sais, on dirait, ça fait tellement de vie dans une maison. Après ça, tu rentres chez vous le soir, genre, tes parents sont pas revenus de la job, puis il y a juste le chien, puis t'es comme... On est de plus en plus isolés, puis on se sent plus en solitude, justement, parce qu'on est soit... Moi, j'ai le goût d'avoir ma amie qui me raconte des histoires à 2h du matin pendant qu'elle est en train de délirer, tu sais, je sais pas. Non, mais... Ben oui, pour vrai, oui. Fait que, question 3, gang, je me connecte pour la sensation de plaisir que j'en retire. Oui. Mais c'est parce qu'à force d'utiliser TikTok, ça devient comme juste des affaires drôles. Puis c'est vendu, je suis rendu là, genre, c'est juste des affaires drôles non-stop. C'est tout des affaires que tu veux, regarde. Oui, c'est ça, parce que c'est personnalisé. Puis la plateforme comprend tes goûts et elle ajuste tes goûts en fonction. Ah non, mais ça, c'est faux, par contre. C'est bien pensé, mais c'est faux, en simonage. Pour te faire écouter plus, elle apprend, genre... C'est fou. C'est quelque chose. Tu sais, moi, j'ai remarqué, je like des affaires de Tipitou, ben là, je me rends compte qu'il y a toutes les autres vidéos, mais moi, c'est des Tipitou. C'est des Tipitou. Ou genre, tu passes plus de temps à regarder une vidéo de Tipitou, puis les trois autres d'après, c'est des Tipitou, genre. Oui, c'est ça. C'est fou comment c'est fait, là, on est watching, hein? C'est la sale date. Il y a, genre, deux yeux à travers ton téléphone, genre, tu regardes pas pendant une seconde, les yeux qu'il ouvre, genre. C'est, genre, legit, mon téléphone, il me connaît plus que moi-même, genre. Ben, c'est ça, pareil. C'est inconsciemment, il sait ce que j'aime. C'est parce que, tu sais, genre, OK, t'aimes les chiens, t'aimes les chats, ben, tu vas aimer, genre, les photos de vaches champouinées. Vous avez-tu déjà vu ça? Non. Vous allez rechercher ça à la maison, je vous le dis. Sur Google, là, «shampoo de cow », là, c'est des vaches qui se sont faites champouiner, pis c'est doux. Genre, tu les regardes, pis c'est doux. T'as dit pas, mais non, j'en ai pas à ça. Fait que là, toi, tu vas vérifier ça le samedi soir, là, on va dire les... Oui? Oui. Ben, des fois, c'est... Il dit ça, il faut le dire rien, en plus de ça. Non, mais je te comprends, parce que, justement, on voit une vidéo, là, on est comme, « Ah, je peux aller voir ça, puis ça finit plus, là? » Ben, pas le trou noir du secteur, mais le trou noir YouTube, vous avez-tu déjà eu ça? Ou est-ce que tu regardes des vidéos YouTube pendant longtemps, pis un moment donné, t'es rendu, genre, tu regardes une vidéo vraiment fuckée d'un dos d'indien en train de réparer un char. T'sais, mais à la base, t'es parti d'une vidéo squeeze-y, le plus que t'avances, le plus que t'arrives dans des affaires deep, là, à un moment donné, t'es une vidéo de cinq vues, pis t'es comme, « Qu'est-ce qui se passe? » C'est vrai que ça fait ça, des fois. C'est ça que ça fait? Ouais. C'est juste une chaîne de vidéos, pis là, ça arrive nulle part. T'sais, je mets des vidéos pour aller me coucher, pis je me réveille le matin, genre, pis c'est genre une madame en train de shaker un pot, genre, pis de faire de la musique, pis je suis comme, « Qu'est-ce qui se passe? » Je suis comme, « Quel as-tu, moi? » Surtout, surtout, à 5 h du matin avec moi. Fait que, question 4, « Je suis de mauvaise humeur si je n'ai pas accès aux écrans. » Oh, boy! On y réfléchit à la maison aussi. Non, mais t'as pas le goût de le dire, t'sais, ça sonne pas beau, genre, « Ouais, si j'ai pas mon 2 heures d'écran par jour, je vais péter une coche, t'sais. » Mais non, mais si tu le dis, si, mettons, toi, c'est le cas, ben, ça va faire... Ça va peut-être allumer les autres, « Ah, mais Moutou, c'est vrai, ça fait ça. » Ça se donne une cloche, c'est peut-être un problème, finalement, au niveau de l'utilisation. Fait qu'il faut le dire. Oui, oui. Je pense que j'ai un problème parce que si je regarde pas mon téléphone, des fois, je pète une coche parce que j'ai l'impression de pas être à jour, ça, des fois, comme sensation, vous êtes en train de marcher, vous avez votre cellulaire dans vos poches et vous avez l'impression que ça vibre, mais quand vous prenez votre cellulaire, il n'y a rien. Ça m'arrive tellement tout le temps. C'est-tu correct? Oui. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Moi, j'en ai parlé avec mes amis. J'ai pas de notification sur mon téléphone, je les enlève tout le temps parce que ça me fait c'est énorme. Moi aussi, c'est comme ça. Parce que YouTube n'arrête pas de m'envoyer des notifications. Telle personne a sorti une vidéo, je m'en c*****. Non, mais excusez-moi. Excusez le langage, mesdames et messieurs à la maison. Oui, oui, c'est ça. Je vais essayer de moins... C'est ça. C'est correct, on est au Québec, là. On est au Québec, là. C'est beaucoup autant de dire les mots d'église. Question 5. Je délaisse mes activités sociales et sportives. Non. Non, non. Non, limite, là. Oui, il y en a que oui. C'est bien mieux, le social en face-à-face. En tout cas, personnellement, moi, je préfère le social en face-à-face que le social à travers mon téléphone. Ça manque de personnalité, de corsage. Mais tu sais, la raison pour qu'il y a autant de social à travers les réseaux sociaux, c'est que, surtout chez les jeunes, on n'a pas de moyens de transport le 3 quart du temps. C'est quand la dernière fois qu'à 8h du soir, t'étais comme papa, tu n'en vas-tu genre me porter à la salle puis tu viens me chercher le lendemain matin? Non, c'est ça. C'est pas de préparer à qui le dirait. Oui, oui. Mais ça va changer mais qu'on a des chars. C'est ça. Moi, je me dis, mettons que j'ai envie d'aller prendre un lunch avec une amie, on va y aller demain parce qu'on a un chars. Il y a ça, j'avoue, mais il y a aussi, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en plus gênées, sont moins à l'aise de parler. Puis là, ça se voit de plus en plus parce que les jeunes, ils grandissent avec ça et sont habitués plus d'être sur leur cellulaire puis ils communiquent comme ça facilement. C'est ça, vous avez déjà vu ça, une gang de jeunes qui sont à côté, ils se textent mais ils ne se parlent pas. J'envoie et ça me freak à chaque fois. Parlez-vous. Même dans les jeux en ligne, ça m'arrive de rejoindre des groupes d'amis random que je me dis, je vais aller passer du temps avec eux autres. Puis à chaque fois, ça me flabbergaste à quel point c'est à propos du jeu puis pas à propos de passer du temps entre des amis. J'avais l'impression que le standard, c'était, tu as le goût de parler avec tes amis mais apparemment, ce n'est pas ça. Mettons, quand tu joues à des jeux vidéo. Moi, quand je jouais à des jeux vidéo en ligne, à part quand c'est mon groupe d'amis proches, ils ne parlent pas de leur vie, je trouve. OK, c'est vraiment concentré. Moi, j'ai du fun avec mes amis parce que je suis en train de leur parler de ce qui s'est passé à l'école puis la madame qui m'a regardé bizarre dans le parking. L'autre, c'est que moi, le personnage, il fait ça. Je m'en fous. Parle-moi de ta vie. Même quand tu es dans un groupe proche en train de texter, parlez-vous de votre vie. C'est comme ça que tu s'assalises, non? Tu fais des liens entre ta vie expériences. Oui, c'est ça. Tu partages tes expériences puis genre, qu'est-ce que tu as le goût de faire puis tout. Tes intérêts, tu sais, vraiment là, c'est la communication. C'est comme ça que tu socialises. C'est ça. C'est important, on a tout besoin. Je me demande si la COVID, ça n'a pas aidé avec ça parce que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ont plus la misère à communiquer à cause qu'ils ont passé beaucoup de temps seuls. Fait que là, tu sais, les années où tu apprends les skills sociaux, tu ne les as pas apprises. En vrai, ça va être difficile après. Ça ne sera peut-être pas tout le temps la même chose. Il y a une différence entre le réel et le pas réel. Le virtuel. C'est ça, le virtuel. Tu t'es peut-être imaginé sa personnalité, mais en vrai, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même affaire en vrai. On ne montre pas tout le temps notre vrai visage sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est prouvé qu'on veut tout le temps embellir. Justement, juste nos photos, comme on avait déjà parlé dans un autre podcast, on les photoshoppe, on les embellit, notre vie a l'air donc bien cool. Finalement, on se rend compte que c'est une fille comme moi. C'est triste après ça quand tu passes dans ta vie. Si tu embellis tes photos tout le temps, ça t'arrive, tu t'en regardes dans le miroir et tu es comme je me trouve lait. Non. C'est ça. Prochaine étape, un miroir connecté. C'est tellement facile aujourd'hui de changer sur les réseaux sociaux que tu peux le faire en un claquement de doigts et tu peux devenir qui tu veux. Tu n'es pas content avec quelque chose, tu le changes. Ça se fait en deux secondes dans le temps. Ce n'était pas mal. Non, non. C'est tellement aussi stressant si on parle des personnes qui se font passer pour d'autres personnes. Je parle des pédophiles. Ok, ok, on part. On entre dans le vis du sujet, mesdames et messieurs. Rentre les dents avec un truc. C'est facile comme on disait de se faire passer pour quelqu'un d'autre d'embellir notre image mais imaginez il y a des personnes qui se font passer littéralement pour une autre petite fille et elle parle à la petite fille et ils se donnent les rendez-vous de même. Quand il n'y avait pas internet, ça ne se faisait pas. Bien, c'est ça. Mais là, il y a les deux. Une autre technique. Ramenez la vieille pédophilie quand même. La pédophilie honnête qui n'avait des enfants au milieu de la rue. N'écoutez pas ce que Clément vient de dire. Ce n'est pas correct, mesdames et messieurs. Ce n'est pas correct. Je suis rigueux. Je râle de la marge. Espérons, espérons. Mais qu'il y en est rendu à la question 6. Gang, la plupart du temps, je me connais qu'au lieu de faire mes devoirs et de me concentrer sur les autres tâches que je dois faire. Absolument. Absolument. C'est tellement plus facile de juste crawler sur TikTok que de vraiment faire ton travail. T'as-tu vraiment le goût de faire des algorithmes avec de la mathématique? T'as-tu vraiment le goût de faire plein de calculs compliqués? Surtout quand ton téléphone est juste à côté de toi. C'est à la table quand tu fais tes devoirs. Fuck off. Tu prends le téléphone. Ah oui. Moi, personnellement, quand je fais mes devoirs, mon sel est à côté, comme tu dis. Mais au bout de 5 minutes, je suis juste comme, bon, les frais demain. Là, je m'en vais sur mon sel. Tellement. Mais l'important, c'est qu'il faut que ça soit fait à ce temps-là. Moi, je suis le genre de personne qui remet tout le temps plus tard. Mais quand je dis qu'il faut que ce soit remis à 4 heures jeudi, c'est remis à 4 heures jeudi. L'important, c'est de le remettre. C'est juste que dans la dernière heure, tu as pleuré en le faisant en vitesse parce que c'était un truc de 300 mots. Oui, mais en même temps, tu assumes ce que tu fais. Oui, mais là, qu'est-ce que tu veux? Tu as assumé le fait que tu reportes à plus tard, mais tu assumes de le faire à la dernière minute. Si tu laisses ton salle-là, il y a tout le temps les notifications qui pop. Moi, à chaque fois, dans les cours, mon salle est là. Vous autres, je ne sais pas si vous avez le droit à l'école. Dans les cours? Au Cégep. Je n'ai pas le droit à mon salle dans les cours. Je n'ai pas le droit à mon salle. Vous n'avez pas le droit. Oh my God. Question. Tu es encore au Cégep? Non, non, non. Je dis avant, quand mon salle était où? Dans une réunion d'équipe, je vois mon salle pop, il a une notification. Je vais être portée, regardez, je ne peux pas faire comme... C'est tellement intriguel de savoir c'est quoi. Automatiquement, il faut qu'on la regarde. Je sais que c'est mon ami qui m'a envoyé un snap, mais comme... Tu sais c'est qui, mais il faut te regarder quand même. Il faut que tu fasses attention aussi avec le snap, parce que la dernière fois que j'ai voulu ouvrir quelque chose en public, ce n'était pas quelque chose que je devrais ouvrir en public. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais ouvrir. Mais attends, tu te méfies, tu méfies si tu as un ami. C'est pour ça un peu que j'ai arrêté ce snap. En même temps, tu peux retrouver n'importe quoi sur snap. C'est une surprise à chaque fois. Une photo d'un chat, une photo d'un chat, une photo d'une autre sorte de chat. Je pense que c'était un chat, c'est correct. Question 7. Les technologies, avec médias sociaux, jeux vidéo, viennent de plus en plus des sources de préoccupations pour moi et des tentatives pour diminuer mon temps de connexion ne fonctionnent pas. De quoi? Vous n'avez pas compris. Je vais faire en deux. Les technologies, deviennent de plus en plus des sources de préoccupations pour moi. Je pense tout le temps à ça. Puis, mettons que j'ai essayé de diminuer mon temps, ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je veux faire mes devoirs ou peu importe, j'ai des tâches ménagères à faire ou je veux aller marcher avec mon chien. Je me dis que je ne vais pas sur mon sel avant tout à l'heure, mais ça a échoué. À chaque fois que j'essaye de diminuer mon temps, ça l'échoue. J'échoue. Comprenez-vous? Oui, oui. Même pas. En fait, moi, j'ai commencé à tricoter. J'ai vraiment l'adulté de grand-mère puis j'agis comme une grand-mère. Non, mais pour vrai, c'est le fun. Non, mais c'est le fun de tricoter. Là, en plus, mon tricot, je suis poigné parce qu'il faut que je me poigne une autre balle de laine parce que je fais un gros colique de tricot de la mort. C'est vraiment cool. Mais ça, c'est une technique que j'utilise et ça marche parce que tu occupes ton cerveau avec autre chose. Tu veux un rush de dopamine, mais ailleurs. C'est des... Non. Ça fait 5 heures que je suis sur mon sel. C'est un dimanche, mais je vais aller prendre une marche avec mes chiens à la place puis je vais laisser mon sel à la maison. C'est un peu inutile d'aller répondre à tes snaps dans le fond du bois. Surtout avant le cinquième dans le fond du bois. T'as commencé le job à t'assurer qu'ils ne partent pas tous dans toutes les directions. Oui, c'est ça. Toi, Benji? C'est une bonne question. Je ne sais pas. J'ai jamais essayé. Oui, c'est sûr. Non. C'est pas que ça... C'est-tu que tu as un problème? Non, non. Non, non. C'est ça, mon temps à l'écran est correct. Ça ressemble à quoi, Benjamin? Ça dépend. La semaine, c'est correct. Ça fait peut-être cinq heures par semaine. Par jour, je veux dire. Jour par semaine. Cinq heures par jour? Oui, attends. Comptez-vous aussi le temps, par exemple, tu utilises ton téléphone pour mettre de la musique. Si tu l'utilises pour ça... Mais ça ne compte pas? Ça, ça ne compte pas? En tout cas, moi, ça ne compte pas. Non, tu ne l'utilises pas. Oui, ben... En tout cas, bref. Mais environ, oui, oui. Tu sais qu'il y a 24 heures dans une journée. Mais le soir, ça dépend... Oui, c'est super. Non, mais tu sais, ça dépend de ce que tu fais le soir. Souvent, ça va être plus le soir que tu vas l'utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup plus le soir. Mais il y a aussi des... Comme tu me demandais tantôt, il y a peut-être le gym qui est une option. Moi, qui n'est pas le plus grand sportif du monde, j'ai commencé à y aller avec un ami, puis c'est motivant d'y aller avec cet ami-là. Puis là, pendant au moins une heure et demie le soir, tu n'utilises pas ton ciel. Tu fais d'autres choses. Sincèrement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, oui, ça fait une différence. Donc, on est pris dans cette routine-là. Oui. Je finis le souper, on me brossait les dents, puis je suis sur le divan. Je suis sur le set. On est vraiment un petit tas de même. On est un petit tas de même. Oui, c'est ça. C'est comme... On a notre petite routine. C'est parce que c'est une routine facile. C'est pour ça qu'elle persiste. Puis c'est pour ça que c'est plus dur, mettons, de se garder en shape sans un ami pour nous motiver parce que le téléphone, c'est tellement facile. Ça, c'est genre la voix facile qui tout le temps te rentre dans l'oreille, genre... Tu sais, j'ai pas besoin de me lever, d'aller... Bien, j'ai pas de charme, mettons, de prendre le char. Puis tu sais, j'ai pas besoin de me préparer, tu sais, pour prendre mon sel. C'est tellement juste... Ça, c'est des divertissements de même. C'était pas de préalable pour prendre ton sel, non. Non. C'est trop facile. C'est la facilité, justement, qui fait en sorte que souvent, bien, on pourrait tellement faire plein d'affaires, mais que finalement, on est juste... Ah, ça me tente pas de sortir à soi, finalement. Je veux être sur mon sel. En même temps, les réseaux sociaux aussi... Bien, pas nécessairement les réseaux sociaux, mais l'ensemble de la tablette, tout ce qu'il y a dans une tablette, dans un sens, ça peut être bénéfique, dans un sens. Bien oui. Bien oui, oui. Je vais se garder sur les nouvelles récentes. Ça me parle de ça. La guerre en Ukraine, mais tu peux savoir qu'est-ce qui se passe récemment toi-même. C'est ça. Là, on parle, comme je disais, on parle des inconvénients, mais il y a vraiment beaucoup d'avantages, là. Oui. L'accès à l'information, tu sais. Encore là, l'accès à l'information, il y a aussi beaucoup de désavantages, parce qu'on a vu l'apparition des complotistes, particulièrement. Mais quand même, ça nous permet d'avoir un plus grand accès à l'information aujourd'hui, qui n'est peut-être pas toujours correcte, mais ça nous permet d'avoir un plus grand accès. Oui. Il y a des positifs, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. Question 8. Je trouve difficile de ne pas être connecté pendant quelques jours. Êtes-vous capable, de passer une journée sans votre cellulaire? Oui. Oui. J'ai déjà oublié la maison. Après ça, quand je t'ai rendu à la maison, j'étais comme... Ça ne compte pas, ça ne compte pas, ça ne compte pas. Non, mais je l'avais oublié puis rendu à la maison, j'étais sur le bord de m'endormir puis j'étais comme « Ah oui, j'aurais besoin de mon cadran pour me lever demain matin, moi. » Puis j'étais allé chercher. Fait que tu n'étais pas voulu, tu es parti pendant combien de temps? Bien, la journée, je suis parti sans. Fait que tu sais, je n'ai pas le choix, je m'en vais à l'école, je te offre la journée avec puis en rentrant à la maison, je n'ai pas pu le penser que ça. Mais c'était pas, tu n'avais pas le réflexe parce qu'on a le réflexe de sortir de notre cellulaire. Ah oui, c'était une couple de fois. C'est ça. Non, mais une couple de fois, j'étais comme « Ah, je ne l'ai pas, c'est vrai. » C'est comme le réflexe quand tu portes une montre longtemps puis là, tu as l'air idiot assis à ton papille puis là, tu regardes l'autre à côté, tu es comme « Pourquoi tu regardes ton poignet? » C'est là que tu dois dessiner une fausse montre avec un charpi. Pour ça, tu vas faire genre « Hum, j'ai l'air calme. » Tu marques en dedans de la montre « Hey, j'ai l'air calme en ce moment. » Mes amis ou certains membres de ma famille se plaignent du temps que je passe en ligne. Oui, mais ça dépend. Oui. Oui, au début, mes parents... Il faut mettre un degré... Mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord, mais là, on dirait qu'ils ont comme lâché prise, ils ont vu que ça s'est revarié, ça pousse les doigts. Mais ça dépend aussi des parents parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de parents qui commencent à utiliser ça aussi. Moi, je vois mon père, mon père qui est quand même à Zébic, qui a quand même 59 ans, là, puis dans le temps, il est au chôlé après et il dit, « Là, l'autre, c'est ça, on fait d'autres choses, allez le voir dehors. » Puis là, quand il arrive de s'arrêter de l'autobus, il fait le souper, puis après ça, il s'assied dans le divan et il joue à cette habette. Puis là, il dit, « Gage, je t'ai partagé quelque chose sur Facebook. » C'est magnifique, mais lui-même, lui, il commence à plus s'utiliser. C'est ça, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas juste les jeunes. Oui, les jeunes, vous avez grandi là-dedans, je dis, « Oh, oui, un peu, mais moins que vous autres. » Quand c'est l'air, c'est l'air. Ben oui. Ben oui, vraiment. Non, mais c'est vieux quand même. J'ai mal, l'iPhone a sorti, je pense, en 2007. Ben non. Ben oui, 2000. Je n'ai pas de téléphone, base-voyée, à la fin de mes deux années. J'ai connu les flip-flops, là. Ah ben, tu fais de se parler. Ben, tu as connu aussi genre les BlackBerry, genre indestructibles. Mais je n'en avais pas parce que j'étais jeune. Les Nokia. J'étais au primaire. Ah oui, les Nokia. Les Nokia, il y a un doute qui a fait le genre de Nokia qu'on Blender puis le Blender a pété avant le Nokia. Ça, c'est fou. Ça, c'est... Ça n'a pas de sens. Parce que leur histoire en tant qu'entreprise, ça n'a pas de sens à Nokia. Parce que vers la fin des années 2000, là, vers la fin des années de 2000 à 2010, eux autres, là, ils faisaient des chiffres d'affaires énormes, énormes. Aujourd'hui, là, ils sont tellement en faillite. Ils sont en faillite, OK? Puis le PDG, c'est même, quand il a démissionné, il a dit « Je m'excuse de ce que je viens de faire puis d'avoir plongé l'entreprise dans ça. » Quand tu sais que le Nokia était tellement réputé à l'époque, là, tout le monde avait ça. Peut-être qu'ils n'ont pas fait le pas vers la modernité pour Sonic, le hérisson. Ça a été la même affaire. Ils n'ont pas été capables de faire l'étape entre le 2D vers la 3D dans l'évolution des jeux vidéo. Ça fait que l'entreprise est quand même un peu morte, là. Tu sais, il existe encore aujourd'hui comme une figure populaire, mais ces jeux en eux-mêmes sont beaucoup moins joués qu'avant, tu sais. Il faut tout le temps upgrader. Avant, c'était le concurrent numéro un en Mario Bros, mettons. Puis là, aujourd'hui, moins. À part Fortnite, là. Ben non, mais... Même ça, je trouve que ça a dégradé, là. La qualité, oui. Oui, aussi. Non, mais tu sais, en 2017, c'était tellement populaire, c'était comme tout le monde voulait ça. Puis là, on dirait que si tu entends quelqu'un qui joue assez, on dirait que tu joues. Ben moi, je ris un peu. Je souris. T'as l'air d'avoir deux ans. T'as l'air d'avoir deux ans, mais voilà, 5 ans, je vais aussi, là. Non, mais j'ai même pas tant joué que ça. Vraiment pas. Peut-être deux ans. Mais il y en a qui ont vraiment joué ça puis c'est devenu addictif pour certaines personnes. Oui. C'est là que c'est vraiment qu'on a découvert encore plus ces troubles-là qu'il y avait les gens de tout le temps utiliser les jeux vidéo. là. Oui, vraiment. Puis que c'est que ça coûte cher, ta barrage. C'est pas donné. Non, c'est ça. Juste la console elle-même. Je pense que pour 9000 V-Bucks, c'est à peu près 10 $. Puis un skin average, mettons, qui en sorte un limite à chaque jour, c'est 1900 V-Bucks. C'est à peu près 20 $ et quelque chose. Pour les peu connaisseurs qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce qu'un V-Bucks? C'est genre l'argent du jeu. L'argent du jeu, mais tu dois payer avec du vrai argent pour avoir cet argent-là. Fait que 900, c'est 10 $. 1900, c'est quelque chose de moyen dans le jeu. C'est à peu près 20 $. OK. C'est fou, juste pour avoir un personnage qui est bien habillé. Au moins, c'est ça. Oui, oui. Pour y mettre... Quand tu pourrais garder ça pour tes études, tu pourrais t'acheter plein de l'affaires avec ça. Je m'en fous des études, je veux une poutine. Tu sais, il y en a des personnes qui vivent à travers leur jeu. Fait que pour eux autres, c'est important parce que l'identité qu'ils se sont créées avec leurs personnages, c'est vraiment l'identité qu'ils aimeraient avoir. Fait qu'ils vont amplifier. Tu sais, je vais acheter du bourrin, je vais me mettre en or. Parce qu'ils veulent ressembler à ça alors qu'en vrai, ils n'ont pas de steam. C'est leur personnage des jeux vidéo qui les représente, mettons. Fait qu'ils sont mieux dans leurs jeux vidéo quand ils jouent parce qu'ils sentent qu'ils sont quelqu'un dans leurs jeux vidéo. C'est quand même très triste. Oui. Quand elle est rendue là, elle semble que... Elle est marre, c'est mon jeu vidéo, c'est quelque chose. C'est rough. Oui. Et les jeunes, les jeunes, c'est fou là, quand je suis en stage l'année passée à ma camique, au primaire, il y en a plusieurs qui... C'est quoi vos intérêts? Ben, gamez. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu fais après l'école? On game. Qu'est-ce que tu fais après la semaine? On game. C'est fou, le boss. C'est fou, là. T'as pas de vie. Ils sont jeunes. Ils sont déjà embarqués. Côte, collègue, dessine, je sais pas. Non, mais c'est cave, mais moi, c'est parfait. Devant une série avec ma mère. Puis on écoute Farzor. Farzor, d'ailleurs, F-A-R-Z-A-R, c'est pissant. C'est vraiment drôle. T'as pas été en train de se faire. Merci pour l'information. Ah non, je te le dis, je vais en faire des placés. Prenez des notes à la maison. Prenez des notes. Ça a l'air que c'est hilarant. Tout ce que je dis, c'est de l'or. Apprendre avec des pincettes cette information également. Ouais. Je mets à certains membres de ma famille et à mes amis afin d'avoir plus de temps pour me connecter. Par exemple, je sais pas moi, avec vos parents, je peux pas, il faut que j'aille faire, je peux pas venir avec vous autres souper parce qu'il faut que je fasse des devoirs, mais en fait, finalement, tu t'en vas dans ta chambre puis tu game. Est-ce que tu es vraiment rendu là dans la vie? Moi, je fais ça intentionnellement, inintentionnellement. J'ai vraiment des devoirs, je vais commencer mes devoirs, mais comme je disais tantôt, mon téléphone est à côté, je vais juste finir par être sur mon téléphone. Je vais quand même essayer de finir mes devoirs, mais ça va être dur. Le truc, tu voulais pas mentir, au début, tu voulais vraiment faire tes devoirs, c'était pas une excuse, c'était comme, il faut que je fasse mes devoirs, mais finalement, tu te fais avoir parce que ton cellule est proche. Oui, mon cellule était proche puis j'ai perdu ma bataille. On dirait, moi, j'ai comme abandonné la bataille avec mon téléphone pour ça puis je fais juste me mettre une émission. Surtout pour mes devoirs, on dirait, mon cerveau est tellement tout le temps hyper actif que j'ai pas le choix, il faut que j'aille une émission, quelque chose d'autre avec. Tout en background, tu l'écoutes. Même en ce moment, j'ai une toune qui blase dans ma tête, mais j'ai pas d'écouteurs dans les oreilles. Autre écouteur dans les oreilles. T'es senti, Clément, tes écouteurs? Non, mais j'ai tellement, j'ai tellement genre, ben pas de hyperactivité parce que je suis pas télé-rache, mais il faut tout le temps que j'aille deux affaires en même temps dans ma tête. Moi, c'est contraire, si j'écoute une émission puis je fais mes devoirs en même temps, je vais être juste comme... Il me semble que c'est facile parce que tu dis, pis là, j'écoute quelque chose en même temps, je sais pas, c'est facile de pasculer pis genre de me concentrer sur l'émission pis fuck les devoirs, t'sais. T'es bon, Clément? Ben non, moi aussi, je fais les jours en même temps. Oui, mettons, si j'écoute pas de la musique... Ben, mets-toi une série que t'as déjà écoutée, là. Oui. Genre, moi, The Good Place, très bonne émission. T-H-E-G-O-D-P-L-A-C-E. Merci pour l'élumération. Mais c'est ça, j'ai mis cette série-là, j'ai dû l'écouter cinq fois, pis c'est une série qui dure vraiment longtemps, fait que je la mets dans le fond, pis je fais mes devoirs, pis on dirait que ça m'aide à faire mes devoirs parce que mon cerveau est pas ailleurs pendant mes devoirs, il est sur mes devoirs et sous mon émission. Mais c'est pas une nouvelle série, Si tu mettrais une nouvelle émission, tu serais-tu capable? Non, non, non. C'est ça, c'est une affaire que t'écoutais, que t'écoutais plusieurs fois, pis que... Mais c'est parce que tout le monde, moi, c'est ça, mais avec la musique, on dirait que si j'ai pas de musique, je suis comme trop concentrée sur mes devoirs, que j'en viens pas concentrée. Pour étudier, tu fais ça, genre, tu te mets une musique pendant que tu lis des notes de match, pis ça t'arrive... Tu penses à la musique pendant la contexte. Tu penses à la musique dans l'examen, pis tu te souviens des notes. C'est vrai. C'est de la même chose. C'est bon truc. Ça marche en plus, pis c'est solide. Moi, là, Bloody Mary, c'est mes notes de... Tu veux-tu l'appeler, c'est-à-dire? B-L-O-D-M-A-R-Y, Lady Gaga, elle peut pas craire, là. Y'a pas tout le monde qui connaît Lady Gaga. C'est pas vrai, ça. Tout le monde connaît Lady Gaga. Chers amis à la maison, écrivez-nous, vous connaissez pas Lady Gaga. Dites-le. Si vous connaissez pas Lady Gaga, je m'en vais vous fesser avec une batte de baseball. Hey, wow, wow! Wow, wow! Hey, encore cette information-là, prenez-la à la pincette avec les pincettes. OK, il nous reste deux questions, pis après ça, on va pouvoir... Vraiment parler du sujet. Non, 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 mais c'est excellent, on en parle en même temps. On en parle en même temps. C'est parfait. Parce que si tu veux rester là jusqu'à 6 heures, y'a pas de problème, là. Ma mère va me tuer. J'utilise les... Genre comment? J'utilise les technologies pour m'évader de mes problèmes ou pour gérer mes émotions désagréables. Fait qu'anxiété, tristesse scolaire. Là, là, tu me fais chier en Simon H. Pis rendis à combien? Cinq? Cinq. Ben, c'est pas tant pique que ça, c'est pas si pire. Ben, sur douze, là? Sur douze, oui. C'est parce que, il me semble, c'est facile, encore une fois, t'sais. Il est comme à deux doigts, là. T'as pas le goût de penser à propos de genre que ton chum vient de te domper, mais... Non, c'est ça. Tic-toc. Tu t'es chicané, peut-être? Les vidéos de chat. C'est ça. Les tupitou. Les petites vaches qui se font la veille. Non, mais... Sérieux, là, c'est tellement cute. Faut aller checker ça, je vous le dis, c'est cute. On va y aller. Moi, c'est avec les films d'horreur. C'est un peu con, là, mais quand j'écoute un film d'horreur, tu sais, j'ai un peu la chienne d'aller dormir, là. Je mets sur TikTok, ça me détend, puis après ça, je dors. Ah oui. C'est changé, dans le fond, des émotions. Ça change les idées bien trop facilement. C'est ça. C'est le fun. Pour ça, là. Pour ça, c'est vrai que c'est le fun. Bien, faut pas que ça devienne genre à chaque fois que tu vis une émotion, tu vois. Ouais, faut pas. C'est ça. Un réflexe. Faut pas que ça devienne un réflexe. Puis c'est là qu'est le danger du réflexe parce que là, ça peut tomber dans la dépendance puis le réflexe fait en sorte que tu tombes dans la dépendance. Exactement. Dernière question, gang. Last one. Last one. Il m'arrive le soir ou tard la nuit de combattre le sommeil ou de faire l'usage de stimulants avec café, boissons en argent afin de rester en ligne ou jouer plus longtemps. Là, il y a des limites, là. Ouais, ça, non. Moi, je pense... Surtout que quand le sommeil, c'est vraiment cool. Il y en a qui font ça. Bien, je connais des amis, mettons que des fois, genre toute la nuit, tu sais. Nous autres, on n'est pas intense. Mais c'est ça. On fait genre nuit blanche pour ça, mais tu sais, si c'est too much, on ne va pas non plus se caféiner pour ça. Si je tombe endormi, direct là, je vais tomber endormi, à la limite. Bon, oui, c'est ça. Non, mais tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je serais surpris. Excusez. Excusez-moi. Non, tu ne tomberas pas. C'est ton clavier de même. Oui, oui. Mon ami est tombé de même. Je l'ai entendu pendant genre une heure avant que moi, je décide que c'était assez frère. Merci pour ces belles ASMR. C'est ce qui est cool, c'est ce micro-là. Je peux juste parler. Puis là, on m'entend. C'est fou. Il faut qu'on fasse une épisode de ASMR. Oui, on n'a pas le choix. Si vous aimez l'ASMR, gang, on va en voir des épisodes après. On va genre amener plein d'outils puis on va faire comme moi le ASMR, c'est quoi puis on parle de ça. On se fait dans un ASMR puis on lit le pinceau. Ça va être marade. Fait que gang, c'est terminé. Pas le podcast, mais le questionnaire est terminé. Si vous avez entre 0 et 4 réponses positives, tu pourrais être à risque de développer une utilisation problématique d'Internet. Reste vigilant à propos de tes habitudes. Merde! Pendant l'issue, on l'a dépassé 5. C'est quoi vos cotes? 5. 5 environ aussi. J'aurais pensé que j'aurais eu plus. De 5 à 7, tu es à risque de développer une utilisation problématique d'Internet. Attention, le cycle de dépendance est peut-être déjà installé. Comme on le disait tantôt, par réflexe, la dépendance. Si tu fais ça par réflexe, la dépendance, ce n'est pas qu'elle soit déjà installée. Si vous avez eu entre 8 et 12 réponses, tu as possiblement développé une utilisation problématique d'Internet. Si tu cherches de l'aide, communique avec nous. Plus d'informations. As-tu un endroit qu'on peut piner à quelque part pour dire « Allez là si vous avez besoin d'aide pour votre dépendance? » Au Carrefour Jeunesse-Emploi. Vu que je donne des ateliers en dépendance, vous pouvez venir me voir. On peut déplier ça pour les gens à la maison. Donc, c'est A-R... Non. Notre Clément a de la misère. Non, mais attends. C'était bon, t'as l'air? C'est A-R-F-U-U-R... Non, il y a deux R à Carrefour. Ben non. Avec un E aussi. As-tu dit? C-J-O. C-J-E-A-O. C-J-E. C-J-E-A-O. On va l'avoir. J'ai pas besoin de l'emploi d'Habitibi-Ouest. Vous allez trouver l'endroit, toutes les ressources qu'il vous faut. Là, je vois le temps filer, il ne nous reste pas grand temps. Alors, Mégane, aurais-tu un dernier conseil pour nos chers téléspectateurs? Ben, j'ai des trucs que j'ai... Des trucs, des conseils. Des trucs, exactement. Si jamais vous avez des problèmes d'utilisation des écrans, des suggestions que vous pouvez... Des trucs que vous pouvez essayer à la maison, voir si ça fonctionne. Ben, il y a chronométrie de temps qu'on passe sur les médias. Fait que, attention, oui, mon Dieu, ça fait tant de temps. Ça le fait directement avec notre cell, on l'a dit tantôt. Oui, il y a des affaires pour ça. C'est ça. Des applications, j'imagine aussi. que j'avais ça avant, c'est qu'après tant de temps que j'ai passé sur mon cell, ça met une notification et ça bloque les applications que j'ai demandé de bloquer. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai TikTok qui, après 40 minutes, m'a dit, « Hey, ça fait beaucoup de temps, tu t'es dit de bloquer. » Fait que là, au début, je suis en tabarnache. Fait que là, je l'ai enlevé. Je fais ça, c'était au début, mais là, ça va mieux. C'est ça. Moi, j'étais attendée, je l'ai enlevé ou la notification, je ne sais pas, 22 heures, ça bloque les applications. Ça bloque tout. Ça t'empêche d'aller checker genre des vidéos que tes amis t'ont envoyées. C'est pour ça que j'aime l'application parce que, mettons, mon ami m'a envoyé une vidéo drôle et je peux aller l'écouter, mais si c'est bloqué, je ne peux pas aller faire ça. Oui. C'est comme... Je ne sais pas, c'est fatiguant. Oui, j'avoue, ça dépasse vraiment comme plus de cellulaire après tant de temps. Si tu es vraiment motivé, ça peut marcher. C'est ça. C'est quand même un bon truc. Sinon, tu identifies des activités alternatives à l'utilisation des écrans. Fait que bon, c'est à quoi la place? Fait que, justement, un tricot... Faire la vaisselle à place. Oui, des affaires utiles, justement, qu'on ne peut pas se... Vous allez voir, vous êtes jeunes encore, mais qu'est-ce que vous allez avoir un appareil de la maison? Oui, on n'est plus jeunes jeunes. On a de la misère à se lever, moi, je ne suis pas tant d'idées. On n'en a plus 20 ans. On n'en a plus 20 ans. Tes mots d'eau ne preuvent plus que tes yeux. Sinon, bien, ça, c'est évident. On peut fermer nos écrans quand on peut utiliser. Fait que, justement, si, quand on fait nos devoirs, on ne veut pas être dérangé, on les fait. Enlever les notifications au complet, pas de vibrations, pas de rien, ça n'allume même pas ton écran. Genre le mode ne pas déranger comme j'ai mis en ce moment sur mon téléphone. Mais tu mets ça et genre, c'est ça, tu le mets tout le temps. Ne pas déranger. Ça que moi, pique. Tu sais, moi, personnellement, je suis toujours comme 99,9 % du temps sur le mode avion. Je suis tout le temps mis les notifications puis mon réseau et tout le temps fermé. C'est vraiment de savoir que M. MonkaPlayer sortit une vidéo sur YouTube que tu n'écoutes jamais. Exactement. C'est vraiment un bon truc, ça. Oui, ça marche. Si vous vous mettez sur le mode avion puis ne pas déranger, c'est parfait. Vous n'allez pas être dérangé, justement, à moins que malgré ça, vous venez quand même aller, ça se peut aussi. Sinon, on demandait à quelqu'un de mettre le mot de passe. Ça, ça dépend. On demandait à quelqu'un de mettre un mot de passe afin de limiter l'accès à l'ordinateur. Ça, c'est plus touché parce qu'à chaque fois il va falloir que tu demandes le mot de passe. Sinon, limiter l'utilisation des médias. Tu te dis, quand je mange, pas le droit à mon sel. Quand je fais mes devoirs, pas le droit à mon sel. Quand je me couche, mon sel est fermé sur ma tablette puis je n'y touche pas ou il est même dans la cuisine. Tu trouves des trucs de même. Ils sont simples. Tu t'ajoutes un peu des petits trucs comme ça à chaque jour puis à un moment donné, tu vas voir que ça va rentrer dans ta routine parce qu'on l'a dit, c'est une routine. À un moment donné, ton téléphone ping puis tu te dis, hey, t'as passé trois heures de moins sur ton téléphone. C'est ça. C'est encourageant pour vrai. C'est le fun d'avoir ces affaires-là. Oui, vraiment. J'aime ça en tout cas quand ils me disent, vous avez baissé de tant de pourcents. Non, mais j'aime bien que le téléphone est comme, utilise-moi pas. Non, utilise-moi pas. Genre, c'est bien pour toi, utilise-moi pas, mais tu l'achètes pareil. Le téléphone, il s'auto-dénique. Ça se contradit pas mal. Le téléphone lui-même est comme, utilise-moi pas. Achète-moi, mais tu l'achètes-moi pas. C'est ça. Donne-moi de l'argent, mais genre, check pas si le produit est bon. Dernier truc que je pourrais vous donner, planifier des activités avec ta famille, tes amis, des activités sportives après l'école, peu importe, des affaires que t'aimes, tu suis tes intérêts, tes passions, puis comme le, comme le, comme le, comme le genre. Oui, comme le genre. Exactement. On va passer une heure de moins sur notre salle à soirée. À la fin de la semaine, on va baisser de 2 %. En même temps, on n'est pas faim parce que là, on fait prendre les jeunes leur téléphone pour les regarder notre podcast. Excusez, là, on n'est pas faim. C'est pas faim. Mais ils peuvent l'écouter juste en balado, en audio aussi. C'est vrai. Il est-tu sur Spotify? C'est pas vrai que je me renseigne. Mais il me semble qu'on était censé le mettre, je ne dirais pas n'importe quoi, mais il faudrait que je m'en... Parce que Spotify, c'est tellement facile à écouter. C'est ça. On va vous revenir avec ça. Oui, on va revenir avec ça, gang. Vous autres, en avez-vous des trucs avant qu'on termine? Oui. Camélia, un truc, un conseil, une dernière chose à dire, dernière parole avant de nous quitter aujourd'hui. Un peu comme je disais tantôt, soit si vous avez des chiens, allez promener les chiens, faites la vaisselle, faites vos ménages de chambre, ça va vous aider à vous changer les idées puis à ne pas utiliser votre salle en même temps. C'est un deux pour un. Puis vous allez être productifs aussi si vous faites du ménage. Vous allez être fiers de vous après. Toi, Clément? Ben, le lancer. Non, mais tu trouves des activités créatives. Genre, moi, je suis fucking créatif dans la vie. Fait que, tu sais, faire un casse-tête, je m'en fous un peu, c'est long puis ça me tape ses nerfs. Mais, tu me dis qu'après, je vais dessiner, là, j'aurai un trip. Tu évoques tes intérêts, tes forces. Oui, c'est ça. Tu trouves ce que t'aimes à faire. Oui, c'est ça. Or, tu commets un peu. Dans la vie, il y a autre que les jeux vidéo puis ton cellulaire. Fait que tu peux trouver d'autres trucs que t'aimes. D'autres champs d'intérêts. Exactement. Puis, c'est comme ça que tu te développes aussi en tant que personne puis tu devines plus intéressant. Parler avec quelqu'un qui game H24 puis que c'est la seule chose qu'il fait, c'est pas le fun. Mais parler avec quelqu'un qui dit que la semaine passée, il est allé monter dans une montagne, c'est clairement plus intéressant. Tu sais, trouver des trucs personnels. Tu sais, mettons que vous n'aimez pas les chiens. Bon, je vous jugerais un petit peu, là. Moi aussi. Un petit peu. Moi, je dis d'aller promener vos chiens, mais tu sais, pourquoi tu n'irais pas t'occuper de tes plantes, là? Non. Non. Parler à vos plantes. Ça, c'est un très bon moyen d'anti-stress. Non, mais un, c'est un d'anti-stress. Puis deux, excuse-moi, mais on a une plante chez nous qu'avant, on l'envoyait chier puis elle a commencé à défleurir, genre. Puis après ça, on a commencé à être gentil avec, genre, puis elle a dit des compliments, là. Puis ils ont tous fleuri. En ce moment, je pense que la plante, elle vous trouve un peu bizarre d'y parler, Matika. Au moins, on l'existe pas. Ouais, au moins, on l'existe pas. Soyons sympathiques avec cette plante. Ben oui. Ben, merci beaucoup, Clément. Pour terminer ce podcast, merci beaucoup à Mégane qui m'a laissé sa place aujourd'hui et qui nous a donné plein de beaux conseils aujourd'hui avec ce bel questionnaire. J'invite tous les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui à refaire ces questions soit soi-même ou avec des autres membres de la famille, des frères, des sœurs qui utilisent les... C'est le temps de Noël, là. Oui. Profitez-en, Noël. Fêtez, lancez le téléphone, soyez-vous, profitez-en, m'envoie des petits gâteaux. Tu sais, là, sur le parti de Noël, genre, « Hé, mamie, as-tu une addiction à ton téléphone? » Alors, tu vas en rendre compte, là, là, des trancements. Puis, merci à Camélia qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci à Clément qui nous a fait une très belle épellation de beaucoup de bons. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. F-A-R-Z-A-R. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un joyeux temps des fêtes. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada